Salut c'est Fatalordi et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de Xenoblade 1. J'ai pas dit un nouveau tuto puisque c'est un remake et ouais moi aussi je fais des remakes maintenant non parce que j'en avais fait un à l'époque alors il y a plus de dix ans je pense maintenant sur la version Wii sauf qu'il était assez mauvais un petit peu obsolète il y a des choses que j'ai oublié de dire et que j'expliquais mal donc voilà je préfère le remaker pour faire quelque chose de propre notamment dans le cadre du guide de Xenoblade donc là c'est une astuce assez connue ça va être le farm de Gaudry sur la jambe de Bionise voilà donc qui va permettre de tuer des monstres de très haut niveau à la fois pour gagner des niveaux rapidement et aussi pour gagner des équipements rapidement donc cette technique elle est disponible dès que vous obtenez le personnage de Melia donc dès que vous êtes autour du niveau 30 environ voilà quand vous êtes dans la jungle de Magna donc ouais dès que vous avez le personnage de Melia pourquoi ça en fait on va utiliser son art de sommeil et son sa lance céleste lance céleste alors c'est pas si c'est indiqué coup de baguette qui repousse l'ennemi c'est l'effet de repoussement qui est important parce que le but ça va être de pousser les ennemis dans l'eau et donc Xenoblade en fait les ennemis ne savent pas nager donc ils meurent instantanément s'ils sont dans l'eau voilà dans l'eau profonde si ils ont pied évidemment ça les tue pas donc voilà et donc le un spot facile c'est sur les Gaudry qui sont sur le côté donc pour ça on va se rendre à la jambe de Bionise au pont de Raguel nord hop et on va se rendre par là donc vous n'avez vraiment besoin de rien du tout l'art de sommeil de Melia et sa lance céleste ce sont des arts qu'elle possède dès qu'elle rejoint l'équipe au niveau des équipements vous avez besoin de rien du tout après si vous voulez optimiser notamment votre farm alors votre farm soit d'xp soit de trésor vous avez des compétences de riki qui sont intéressantes vous avez super gentil soleil qui augmente l'expérience gagnée de jour donc ça à partager à tous les personnages si possible là vous voyez je suis tellement tôt dans le jeu que je ne l'ai même pas encore débloqué et après vous avez aussi cousu d'or plus de chance qu'un coffre d'or apparaisse et normalement il y a la même mais ici gros vénard plus de chance qu'un coffre d'argent apparaisse donc celle là aussi c'est intéressant puisque les Gaudry dans leur coffre ils donnent des équipements très intéressants comme c'est des monstres postgame mais ils donnent des équipements postgame donc c'est très intéressant voilà donc là on va pas viser n'importe quel Gaudry on va viser le Gaudry avide non pardon le truc s'est superposé le Gaudry glouton voilà c'est celui qui est roux parce que les roux sont plus faibles que les noirs c'est bien connu non en fait c'est juste que les Gaudry avide ils vont par paire et vous voyez qu'ils sont liés en fait ils ont des points rouges donc si on en aggro un les deux vont être aggro donc c'est dangereux parce que là vous voyez ça reste des niveaux 75 donc là ils nous mettent une piche nette ils nous tirent d'un coup donc c'est trop dangereux tandis que le Gaudry glouton il est tout seul et donc il va être plus facile à gérer tout simplement donc avant de commencer l'astuce on va regarder notre environnement donc là on est au bord d'un précipice c'est là qu'on va vouloir le faire tomber mais pas n'importe où puisque là vous voyez si on fait tomber là il va juste tomber sur la corniche du dessous donc ça sert à rien et ici je me suis fait avoir en essayant de préparer la vidéo il peut tomber sur le rebord qui est juste en dessous pas le grand là mais juste celui qui a juste là à côté de Melia et je m'y attendais pas je savais pas que c'était possible et c'est relou donc le but ça va être de le faire tomber vraiment ici là où il n'y a aucun rebord voilà et le but ça va être de l'attirer vraiment le plus proche possible du bord parce que le repoussement de Melia va pas le repousser de 30 mètres non plus donc s'il est trop loin du bord en fait il tombera pas donc c'est pas si facile que ça mais c'est pas trop compliqué non plus tout le monde peut le faire donc c'est parti donc le but ça va être de l'attirer ensuite vu qu'il est niveau 75 et quelques 78 même là il est très haut niveau évidemment dans Xenoblade 1 la différence de niveau fait que nous on va rater toutes nos attaques voilà parce que c'est un monstre rouge donc pour pouvoir le toucher 100% du temps on va utiliser le sommeil qui lui ne rate quasiment jamais sur ce monstre là il ne rate jamais en tout cas voilà quand un monstre est endormi on peut le toucher 100% du temps nos attaques ne ratent plus voilà donc c'est pour ça qu'il faut d'abord l'endormir et ensuite on le repousse avec la lance céleste et donc si on le fait en entier ça donne ça alors là je m'y suis mal pris non je n'ai rien dit en fait ça veut non non parce que là vous voyez là il est tombé sur la corniche donc j'étais trop loin donc là le plus simple c'est de se laisser tomber dans l'eau faut que je reprenne le coup de main ça fait dix ans que je n'ai pas fait cette méthode alors autre chose que je n'ai pas dit quand on l'endort en fait là vous voyez que j'ai des équipiers avec moi où est-ce qu'il est parti l'animal ok il essaie de ok on a des équipiers et donc si on fait un test sur ce truc mais vous voyez que les équipiers automatiquement ils vont l'attaquer et ils vont faire des arts et des auto attaques donc zénoblée de 1 si un monstre endormi est touché par une auto attaque ça le réveille automatiquement donc si nos équipiers réveillent le godry et bien je pourrais plus le faire chuter enfin le faire tomber on va dire avec ma lance céleste donc pour ça il faut en plus endormir l'ennemi le godry ensuite très rapidement dire à mes équipiers de revenir en arrière donc sur la version switch ça se fait en maintenant la gâchette zr plus le bas de la croix directionnelle et donc là vous voyez qu'il n'attaque plus et donc là je peux faire chuter enfin je peux repousser on va dire l'ennemi avec la lance céleste alors attention là aussi puisque faut le faire assez rapidement puisque melia possède elle même des auto attaques qu'il n'est pas possible d'annuler donc voilà c'est il ya il ya quelques inputs à faire très rapidement donc encore une fois c'est c'est pas insurmontable mais c'est pas c'est pas gratuit non plus voilà ça demande un peu de d'entraînement et donc pour le faire en sorte qu'il soit le plus proche possible du bord en fait faut d'abord l'attirer dans cette direction là et ensuite une fois qu'il est bien proche de nous on l'attire comme ça en allant tout droit et là du coup normalement il va allonger la mince non là ça marchera pas tiens alors ça je savais pas le en tombant comme ça sur une falaise normalement quand on tombe de assez haut on a un mouvement de recul et là le fait qu'on soit gros en fait ça néglige ce mouvement de recul je me demande si ce serait pas une petite strat pour le speed run pour gagner quelques frames là je pense qu'on est pas mal voilà voilà parfait et voilà voilà comment tuer un godrille niveau 78 facilement et à partir de là alors soit vous re-téléporter ici ils vont fait le chemin à pied soit vous sauvegardez vous recharger la partie c'est vrai que le xénoblade de 1 l'avantage par rapport aux xénoblade de suivant c'est qu'on peut recharger sa sauvegarde très rapidement alors notez que ici la quantité d'expérience gagnée n'a pas été très grande ça c'est à cause des mécaniques de niveau de xénoblade de 1 des mécaniques de gain d'expérience si le monstre a plus de 20 niveaux de plus que vous vous allez gagner une toute petite quantité d'expérience en fait c'est une sécurité pour justement pour éviter qu'on passe niveau 80 dès le début du jeu rapidement et par contre dès que vous avez moins de 20 niveaux d'écart par exemple si j'étais niveau 58 par rapport à ce niveau 78 et bien là je commencerai à gagner beaucoup d' xp parce que tuer des monstres rouges ça ça donne beaucoup d' xp voilà donc pour le début du jeu cette astuce va surtout servir quand on est niveau 30 à gagner plutôt des équipements de très bonne qualité et ensuite quand vous serez niveau à partir du niveau 50 60 là ça va vous permettre de gagner de l'expérience voilà là je n'ai peut-être pas fait assez tard je sais pas non on est bien là on est bien non mais non on n'est pas bien non non je dis de la merde non si c'est bon what nani mais t'as pas le droit non mais bon ben j'ai rien dit les gauderies savent nager ce tuto ne sert à rien mais pourquoi mais d'où alors par contre ouais j'ai bien compris le setup en fait non j'ai pas si c'est ça faut qu'il soit à peu près par là vous pouvez vous vous repérer par rapport à cette petite marche là faut pas qu'il aille plus loin que ça parce que après il ya la corniche qui est là voilà contre ça laisse pas beaucoup de marche de manoeuvre voilà alors là j'ai peut-être pas si c'est bon là ça passe voilà voilà ah là j'ai looté un coffre d'argent je crois donc ça c'est intéressant voilà on va le faire une dernière fois alors en attendant évidemment vos arts enfin vous gagnez les points d'expérience vous gagnez aussi des points d'art et des points de compétences donc n'oubliez pas de vérifier vos arbres de compétences pour au cas où il y en a qui sont maxés là par exemple le la dernière compétence de shulk va pas tarder à être maxée donc pensez bien à le changer d'arbre de compétences de traits de caractère pour pas perdre de points en fait mais encore une fois faites bien les partages de compétences notamment avec les compétences de riki pour pour optimiser tout ça là vous voyez le timing est assez serré parce que melia commence à faire son auto attaque à chaque fois hop là alors en plus pour optimiser l' xp si vous en avez vous pouvez équiper des gemmes expérience plus et pa plus moi j'en ai pas mais voilà aussi c'est une optimisation évidemment voilà donc à partir de là quand vous avez fini votre farm quand vous pensez que vous en avez assez vous récupérez les loots alors les loots de base ça donne des cornes de qualité donc ça ça peut être intéressant pour certaines quêtes annexes je suppose et sinon vous pouvez les revendre à très bon prix vu que ce sont des matériaux de monstres postgame et sur les coffres argent je vous conseille de sauvegarder avant de les ouvrir et du coup ça va permettre de choisir le loot que vous avez à l'intérieur là par exemple vous voyez on obtient les bottes Lancelot qui sont un très bon équipement et ensuite vous pouvez éventuellement avoir un cristal de gauderie pour fabriquer des gemmes et qui donne notamment la propriété force plus donc c'est très intéressant voilà et si jamais vous avez un loot qui ne vous plaît pas et bien vous rechargez votre sauvegarde et puis vous rouvrez le coffre voilà ça c'est une astuce qui n'est possible que dans Xenoblade 2 1 dans les autres il n'y a plus le système de coffre donc on ne peut plus reset les loot comme ça donc là on a quelque chose et après alors il y a certaines armes très spécifiques qu'on peut obtenir mais je crois que c'est uniquement dans les coffres dorés donc je ne pourrais peut-être pas vous le montrer ici ce sont les armes récompenses donc ce sont des armes uniques et les armes uniques je crois qu'on peut les obtenir que dans les coffres dorés mais en gros alors croc croc de héros qui est aussi une très bonne arme pour Riki là si on regarde il a 500-600 d'attaque alors que à ce stade du jeu mon Riki il a une arme de 300 voilà donc là on double son attaque carrément donc c'est très fort et donc ouais les armes récompenses ce sont des armes uniques donc je pense qu'on peut les obtenir que dans des coffres dorés et donc les armes uniques pour rappel et Paul cède des gemmes incrustées qu'on ne peut pas modifier et les gemmes justement sur ces armes récompenses et bien ce sont des gemmes expérience plus et PA plus donc elles sont intéressantes voilà mais là du coup j'y ai pas accès parce que là c'est juste un coffre argent voilà mais si vous farmez assez de un nombre de fois conséquent le godry vous avez tout à fait la chance d'avoir un ou plusieurs coffres dorés pour récupérer une ou plusieurs armes récompenses après le godry glouton je pense pas qu'il drop toutes les armes récompenses de tous les personnages de mémoire je crois qu'il drop la baguette récompense pour Melia et peut-être le gardard récompense pour Rain mais je suis pas sûr ça après vous pouvez le voir sur le wiki voilà on s'arrête là pour ce tuto qui j'espère était meilleur que celui d'origine malgré quelques petits fails et tout simplement je vous dis saluer à la prochaine au revoir au revoir au revoir Merci.